chers abonnés bonjour bonjour à tous aujourd'hui je suis vraiment je suis vraiment très ému et je revois toute mon enfance voilà toute mon enfance en côte d'ivoire je aujourd'hui je j'ai des images qui défilent dans ma tête je revis mon enfance à youpougon au quartier du groupement foncier je me vois assis koji je me vois au quartier toit rouge je me vois au nouveau quartier je me vois au figaio voilà parce que c'est là bas que j'ai passé mon enfance et je suis très ému parce que on arrive à notre finale de voilà de cette canne on arrive à notre finale avec les super eagles et les éléphants et je suis vraiment très ému qu'on soit arrivé là vraiment à cette finale et j'ai mal au coeur j'ai vraiment je me sens dans la nostalgie vraiment aujourd'hui je me sens je sais pas j'ai beaucoup d'émotions en moi c'est voilà je sais pas comment expliquer dans la vie il ya des probabilités et voilà donc il ya toujours un gagnant c'est comme ça dans un concours il ya des probabilités il ya toujours un gagnant et le hasard fait que les deux équipes travaillent mais il ya une équipe quand même qui va remporter sur l'autre et ça fait partie du concours c'est comme ça mais on n'est pas là pour dire qu'il ya un pays qui mérite plus parce que soi-disant voilà je veux dire tous les pays ont leurs difficultés même la côte d'ivoire que vous voyez n'a pas été sans conflit la côte d'ivoire n'a pas été sans guerre mais aujourd'hui les ivoiriens ne le montre pas je sais pas comment expliquer mais parce que ils sont plus dans la volonté de s'en sortir ils sont plus dans la joie par rapport à la canne ils sont plus dans la nostalgie mais c'est pas parce qu'on ne montre pas ouvertement la côte d'ivoire a eu ses problèmes aussi la côte d'ivoire a eu ses problèmes aussi voilà donc peut-être que selon les pays d'afrique les problèmes sont peut-être différents mais la côte d'ivoire a eu ses conflits la côte d'ivoire a eu ses plaies la côte d'ivoire a eu sa souffrance et la côte d'ivoire mérite aussi d'arriver à cette finale et il n'y a pas un pays qui mérite plus que l'autre donc quand j'entends dire que ouais la côte d'ivoire bon ils ont l'air bien il n'y a pas de souci là bas ils arrivent en finale est ce qu'ils méritent non la côte d'ivoire a eu ses guerres la côte d'ivoire a ses blessures la côte d'ivoire a ses blessures aussi voilà là même la côte d'ivoire même la côte d'ivoire a eu sa guerre en côte d'ivoire même s'il n'y a pas eu autant de morts peut-être en côte d'ivoire que dans d'autres pays d'afrique mais en tout cas la côte d'ivoire a connu ses crises la côte d'ivoire a connu ses difficultés la côte d'ivoire a connu le temps où on était obligé de s'exiler de partir en france pour des raisons politiques donc la côte d'ivoire a connu ses difficultés où les élèves étaient obligés de rester chez eux où les élèves ne pouvaient pas étudier les années blanches les années où voilà les enfants ne pouvaient pas terminer leur cursus pour les élèves en médecine étaient obligés d'abandonner la médecine parce qu'ils étaient obligés d'arrêter leurs études donc la côte d'ivoire a connu ses difficultés aussi et je pense que tout le monde a son mérite dans cette canne après dans la vie vous savez il ya des probabilités un